et bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le Iron Factory 2022 IFX53 Iron Samurai Series Ony Vajra Vajra, ça, 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 ça sonne vraiment pas correct ça, ça sonne comme une maladie vénérienne je sais pas, ah 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 ah, désolé mais oui on a ici Iron Factory, la série Iron Samurai donc à date j'en ai 4 sur les 5 qui sont sortis, ben 6 avec lui, donc il m'en manque qu'un seul à date mais à date c'est vraiment pas super comme série, l'idée est belle, la art est incroyable mais l'exécution à date je suis vraiment pas impressionné mais cette figurine là, oh wow, c'est vraiment là, c'est vrai que je pouvais arrêter la vidéo là c'est une de mes figurines préférées de l'année là, donc, ah 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 ah, oui donc on a ici la boîte, belle petite boîte avec du rouge métallique, je sais pas qu'est-ce qu'il écrit Vajra, je sais pas, en arrière on a quelques images, oui c'est Lockdown, j'ai oublié de le mentionner mais ouais, c'est une version Samurai Lockdown, donc ouais un truc Lego, code QR ici si vous êtes intéressé, allez scanner et allez voir le site de Iron Factory sinon on arrête de perdre du temps avec la boîte, donc on a la boîte juste ici, ça va tenir, non, on va le mettre de côté donc on a les instructions, la transformation est quand même bien, c'est rien de super original mais pas si complexe que ça non plus, alors mode robot, mode véhicule et comment utiliser les accessoires donc voilà, c'est quand même bien, pas eu trop de problèmes on a par contre une panoplie d'accessoires, on va juste sortir ça ici, parce qu'il y en a d'autres accessoires qui viennent là-dedans donc voilà, on a la figurine ici, qui est absolument merveilleuse, là, sérieux là et c'est debout, on a son épée et son chapeau donc ouais, on a ici d'autres accessoires qui viennent avec on va essayer d'ouvrir ça allez voilà donc on fait le tout on a tout d'abord des chaînes et des mains et des tissus donc on va mentionner tout de suite les tissus c'est des petits tissus, comme pour nettoyer des écrans de cellulaire, donc des petits chiffons je me demandais bien à quoi ça sert, parce qu'il n'y a rien de vitré qu'il y a besoin ou de métallique qu'il y a besoin de nettoyage dessus vous allez comprendre, après une ou deux transformations, c'est absolument impossible de ne pas se blesser en transformant cette figurine il y a des pics partout, et même le petit pic qui est ici sur le dessus, qui est le moins pointu de tout va se faire mal, c'est incroyable comment tous les pics sont au pointu et ils font mal donc j'imagine que c'est pour nous protéger pendant qu'on manipule la figurine c'est ridicule, mais ok on a ici un paquet de mains, donc vraiment pour faire beaucoup de poses on les met de côté, donc on a deux petites mains ouvertes donc si je suis capable de prendre comme du monde, voilà, main gauche et main droite ouvertes il y a une chose à mentionner, sur les autres figurines, genre Drift ou Cyclonus de la même ligne les mains avec des petits bas joints sont incroyablement lousse c'est une manipule, la transformation, ou peu importe, les mains vont tout le temps sortir, pop et out, tomber et ça me frustre, c'était un truc que je détestais des deux anciennes figurines donc Drift et Cyclonus, même Bloodgeon aussi a ce problème là mais avec celle-ci, les bas joints sont tellement serrés, j'ai de la difficulté et même peur des fois de jouer avec donc ils ont vraiment réglé le problème, alors très cool donc oui, on a deux mains ouvertes on a deux mains pour tenir comme des épées samouraï, donc si on pouvait juste prendre ici ça donne un look plus réel un peu mais ouais, ça ne tient pas énormément les épées malheureusement donc ouais donc c'est cool, mais comme je dis, ça ne tient pas tellement l'épée ensuite on a deux points fermés donc ouais, ok on peut transformer la figurine aussi avec n'importe quelle des mains même la main ouverte, ça fonctionne donc ouais on a également un pic et un point fermé donc j'ai déjà un point fermé ici pour la main et un pic ici mais on a aussi pour avoir deux pics ou deux points fermés avec le trou ici pour tenir l'épée donc vraiment très cool on va regarder ça ici parce qu'on va revenir voilà et on a ici un autre truc qui est une chaîne donc la chaîne est en plastique un petit peu solide et même la chaîne est à pics il y a vraiment plein de tout petits pics pics sur la chaîne donc même ça c'est très rugueux c'est pas plaisant au toucher mais voilà, on a trois parties et les trois parties, ce qui est quand même cool c'est qu'on peut les brancher ensemble ici comme ça et comme je dis, les bords joints sont hyper serrés voilà donc bon, j'étais juste comme ça et là on peut brancher disons le crochet voilà ici comme ça et là ce qu'on peut faire c'est lui débrancher comme ça et lui brancher la chaîne ici comme ça et voilà, là on veut comme un petit peu de jouabilité il lance son crochet j'adore ça, c'est vraiment très très cool ça tient, ça débalance pas tellement la figurine wow j'adore j'ai vu des images sur internet de gens qui s'amusent à faire des mises en scène avec le crochet comme ça c'est juste de toute beauté donc, ouais mais ouais, comme je dis, le bord joint il est très très solide ça tombe pas et j'ai même de la misère à l'enlever j'ai même peur de l'enlever parce que c'est tellement il faut tellement forcer donc voilà et ouais, comme je dis, vraiment très cool pour la chaîne ça rajoute de la jouabilité ou de la pause si vous voulez faire des belles photos ou des mises en scène ensuite, on a son épée donc un petit katana voilà, poignée noire le protecteur en métallique gris foncé et la lame en métallique chromé un peu évidemment, il peut la tenir dans ses mains donc ça c'est le point fermé et ça tient très vite voilà il me manque un truc qui est tombé quelque part je sais où il est où il est ah, je vais-tu laisser là bon, il est encore dans le sac ça en avait aussi donc, ça c'est le fourreau pour l'épée donc quand même très cool on peut serrer le fourreau dans son dos ici comme ça et on peut lui mettre l'épée dedans donc on lui retire et on lui insère l'épée voilà comme ça on a une langue pleine ici qui se dépasse et ça c'est pour le chapeau donc on a un beau petit chapeau ici pour lui mettre sur la tête et le petit chapeau est un tout petit pin un petit peg ici le peg est tellement petit il est difficile à brancher et il ne tient pas tellement donc oui il tient comme ça là mais c'est tellement un tout petit branchement donc il faut faire attention mais j'adore il a tellement une belle gueule ça lui donne tellement de la personnalité et un air badass de samouraï que tu ne veux pas et il ne faut pas faire chier il est juste débile je trippe tellement sur ce figurine là ce petit mode là qui tous les accessoires là il est juste superbe et comme je dis si on lui enlève son chapeau on a un trou ici qu'on peut venir juste venir lui brancher le chapeau dans le backpack ici comme ça et voilà ça lui fait son chapeau dans le dos donc ouais on va baisser un petit peu la caméra parce qu'il est quand même très petit mais j'adore tellement la figurine elle est tellement belle super bien articulée donc la tête on va montrer la tête là tellement belle elle est sur un double bord joint donc on a le cou qui bouge ici comme ça donc il peut pivoter mais en haut du cou on a aussi la tête donc elle aussi elle est sur un autre bord joint voilà on a un butterfly joint ici qui peut bouger intérieur et extérieur on a un bord joint à l'épaule on a une rotation au bicep on a un double coude qui va dans les deux sens on a le poignet en bord joint donc il peut pivoter tout le sens du côté on a double rotation à la taille donc on va juste enlever ça ici ça me bloque un petit peu mais ouais on a une rotation à la taille ici et un ab crunch et on a une autre rotation à la ceinture ce qu'on peut voir en rouge donc ça aussi ça peut pivoter et aller de l'arrière aussi on a la jupette ici qu'on peut lever et la jambe elle est de l'avant de l'arrière faire la split on a le genou on a une rotation assez étrange mais je trouve ça vraiment cool on a le genou qui plie double joint donc ouais beaucoup de rotation on a la cheville qui peut monter descendre pivoter sur le côté rotation donc vraiment très cool donc comme je dis derrière aucun backpack superbe on a les jambes qui sont très larges ça c'est pas si mal mais avec la jupette et tout en avant c'est quand même pas si mal donc ouais et voilà j'ai la tête qui est un petit peu lousse tout d'un coup il est en train ah ok c'est ça le coup est quand même de se défaire donc on rebranche et on appuie sur le coup pour le serrer donc voilà là il est serré mais ouais c'est pas la première partie qui se défait il y a pas de vis là-dedans donc c'est juste du presse et il y avait d'autres joints un particulier de la taille ici qui avait comme sorti de son tos donc il avait rendu la taille super lousse mais il faut juste comme appuyer ça resserre le tout donc ouais on a ici Honey Vajra c'est Lockdown qui est vraiment très cool et je vous l'ai montré on a aussi les panneaux ici qui peuvent bouger sur des bas joints donc on peut placer ça comme on veut en arrière sur les côtés donc ça fait des épaulettes mais ouais vraiment très cool donc comme comparaison ici on a le Bloodgeon donc le premier qui était sorti de Iron Factory et comme je dis je l'adore les deux ensemble sont superbes ils vont tellement bien ensemble mais bon comme je dis je l'ai échappé par terre je l'ai brisé il est en quoi articulé et tout mais transformation ne se fait plus malheureusement donc on a ici le Cyclonus et on a Drift donc eux j'ai fait la revue il y a quelques temps et ouais Drift est vraiment petit comparé Lockdown mais ouais ces deux là c'était mes deux déceptions de la série lui ben j'ai été déçu parce qu'il est brisé c'est peut-être juste moi il est peut-être parfait pour les autres je ne sais pas mais lui vraiment c'est une de mes préférées de l'année pas besoin de vous raconter autre chose je l'adore une autre comparaison ici à faire rapidos on a mon lockdown de Generation Classic donc voilà très gros il y en avait une autre version aussi de Prime je crois ou Animated que je n'ai plus malheureusement fait longtemps mais j'aime bien donc on peut passer maintenant à la transformation pour la transformation tout d'abord on enlève les accessoires donc l'épée le fourreau et le chapeau donc on enlève tout ça comme je dis on peut laisser les mains donc peu importe la genre de main qu'on a donc que ce soit le point la main ouverte ou même les deux crochets peu importe ça se transforme avec les mains peu importe laquelle donc vraiment très cool donc sur ce transformation on peut commencer par peut-être les bras les épaulettes donc pour les bras on déplie les épaulettes ici et on met ça droit comme ça et on s'assure que le rouge soit vers l'avant comme ça et on rabaisse le tout on fait juste s'assurer vraiment que le rouge soit comme ça on lève les bras ensuite dans l'arrière comme ça et on ramène vers l'arrière de la tête donc on déplie l'armure ici comme ça on s'assure que le rouge soit devant nous comme ça on ramène le bras en arrière on pivote et on ramène vers le haut ici et on peut brancher maintenant les deux morceaux ici ils sont très très serrés voilà comme ça donc on a cette configuration là et là pour voir ici on a comme deux trous vides on glisse le panneau vers le haut vers le bas plutôt et ça va venir remplir avec les joints ici donc c'est ça qu'il nous faut alors on a cette config là ensuite on a ici la petite ceinture rouge il faut l'amener en arrière donc on amène la ceinture rouge en arrière mais on ramène le torse en avant comme ça ensuite on écarte les jambes on lève les armes non il faut les rabaisser plutôt mais ouais on lève on ramène les jambes en arrière comme ça et on rabaisse les sortes de genouillères mettons avec comme ça on s'assure que les jambes sont presque écartées ensuite on amène tout le torse complètement derrière comme ça on peut fermer le capot ici et ramener par dessus comme ça on ramène en arrière on a le torse ici la cage thoracique on la lève on la fait pivoter vers le bas et là on a comme un peg ici qui va venir brancher dans la jupette voilà comme ça ensuite on a ici sur les genoux on a des petits pegs qui vont venir se brancher sur les bras donc on branche comme ça comme ça les pieds ici on ferme et on fait pivoter de l'autre côté complètement comme cela pour que le talon noir soit vers le dessus on ferme on pivote comme ça on ramène vers le haut voilà ensuite on a comme sur les côtés des poignets c'est dur à voir mais on a des petits pegs qui vont venir se brancher dans les jambes donc on branche voilà de un et le deuxième voilà on a cette configuration là maintenant les points on ramène le bras complètement vers le bas comme ça le point on pivote un petit peu et on ramène le point sur le côté de la tête et le crochet on pivote aussi et on ramène pour qu'il contourne la tête comme ça donc on a cette configuration là maintenant ensuite on prend le chapeau donc on peut voir le chapeau il y a des petits trous sur chaque côté et il faut que le petit détail en or soit vers le bas et sur les pieds on a des petits pegs que l'on vient brancher le chapeau on branche ici et on vient brancher de l'autre côté voilà comme ça et nous avons pas mal terminé on peut lever un petit peu ça comme ça pour que la lumière rouge ressorte un peu plus voilà ensuite si on veut on peut prendre le fourreau et avec le petit crochet ici on vient l'insérer dans le trou ici comme ça et on peut insérer l'épée par la suite donc on a du rangement donc voilà on a la transformation complète transformée et la bagnole elle est juste trop belle on dirait on dirait admettons je ne sais pas si j'ai vu le batman le batman samouraï on pourrait dire que c'est la bagnole du joker très bien cool mais ouais on peut lever ici et mettre le casque plus en dessous donc voilà ça ramène l'épée un peu plus droite mais ouais la bagnole elle est juste vraiment trop belle les lumières en avant avec les yeux les têtes de mort la grille j'ai les mains j'ai plein de picots partout dans les mains il y a tellement de pics partout c'est impossible de prendre la figurine sans se piquer on a des cornes ici les pics en avant pic 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 c'est des pics là des pics en arrière c'est incroyable même l'épée elle a des pics de chaque côté ça fait mal de la transformer ça fait 4 fois que je le transforme pour faire cette vidéo j'ai tellement mal au mètre mais ouais elle est vraiment superbe elle roule donc c'est une petite bagnole alors ouais des bouts d'étail vert et la stripe verte c'est juste superbe la grille en avant j'adore trop le type un peu comme la grille Mercedes dans la comparaison ici on a l'ancienne Generation Classic Lockdown donc on voit ici la thématique de la grille en avant les pics partout sur le dessus donc ouais bon elle c'est quand même une de luxe donc quand même gros mais plus qu'un confrère ici donc de la même série des samouraïs donc on a Drift ici que je déteste tellement transformé c'est un cauchemar mais on peut voir qu'aux détails ils sont quand même bien ils fitent bien l'ensemble donc ouais vraiment très cool et ouais sur ce j'ai pas grand chose autre à dire autre que c'est vraiment une de mes figurines préférées de l'année elle est tellement belle transformation le fun les joints sont tous très serrés les mains ont tout réglé les problèmes que j'avais avec les autres figurines que celle-ci n'a même pas c'est juste incroyable le robot est tellement badass la voiture est badass les accessoires sont très cools beaucoup de jouabilité j'adore figurines de l'année sur ce j'ai déniché ça chez SirToy.com allez vous la procurer c'est un no-brainer si vous aimez les figurines de type légende de cette taille même si vous aimez pas la série samouraï celle-ci en vaut la peine elle est juste incroyable sérieux là wow le seul petit problème que j'y reprocherais c'est qu'elle est petite j'aimerais l'avoir exactement de cette taille là et ça serait wow ma figurine préférée à tout jamais donc si une compagnie knock off qui peut knocker off ça et la mettre plus grande regardez la main transformation et tout les accessoires juste la mettre plus grande ça serait incroyable mais sinon c'est juste incroyable j'adore donc comme j'ai dit cirtoy.com le lien va être dans la description sous la vidéo allez vous procurer c'est juste trop belle figurine faut encourager ce genre de truc là sur ce vous connaissez la chanson liker, subscribe et laissez un commentaire moi je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine on se revoit on se revoit on se revoit